Mesakura, c'est Morgane et Rosalice, sur la chaîne Rosalice Ar. Aujourd'hui, on est à Strasbourg et on va faire un vlog thématique Japon. Donc on va aller à certains endroits qui sont en fort lien avec la culture japonaise à Strasbourg parce qu'il faut savoir que l'Alsace est depuis longtemps en lien avec le Japon, depuis plus de 160 ans. Il se trouve que l'Alsace, notamment d'abord Mulhouse et puis plus globalement toute cette région-là, a tissé des liens particuliers avec le Japon. 1864, c'est pour le textile. Et puis par ailleurs, il y a eu plein d'actions qui font que Strasbourg est devenu une sorte d'emblème. Il y a un consulat japonais ici à Strasbourg. Il y a aussi les bureaux francophones de la JSPS, l'agence de recherche qui m'avait financé un séjour au Japon en 2014-2015, une agence japonaise. Donc vraiment, le Japon et Strasbourg, c'est deux éléments qui fonctionnent d'enfer. Et on va le voir à travers les restaurants, les librairies, les boutiques japonaises. On y va ! On est en Chikosan, restaurant japonais à Strasbourg. Et voilà, on va manger un bon père de végétariens japonais. Moi j'ai pris un katsu végétarien. Et toi t'as pris un bento végétarien. Mais avant tout, on va aller faire les courses. Il y a des petites cigognes en pixels. On a un magasin bio pas loin. Et bah c'est des bonnes courses tout ça. Pour une semaine. Et nous revoilà à la place Clébert. Voilà. Les bulles de savon. Oui. Librairies du monde entier. Allez le running gag de Rosalie, c'est par ici les bonnes gaufres d'Iejo. Ah bah oui. Nous voici à la galerie. L'eau bête. Et c'est la Saint-Valentin. Regarde. Où sont les gaufres ? C'est là où il y a la queue. Je ne les vois pas. Ok, alors continuons. Il y a des biscuits de Noël. Ah oui, il en reste plein. Le goûter c'est par là-bas, mais là on a fait ouah. Ouah. C'est quoi cet endroit ? Un retour dans le passé ? Ou une plongée dans Gauthier ou ça ? T'as l'impression que ça fait hyper typique. Alors pas le bâtiment là, mais ça là. Qu'est-ce que c'est ? Winston ? Et là t'as un dragon bistrouvillette. Ah si on s'enfonce un peu par là. Je pense que ça fait maison de Meunier. Parce que c'était ça à la base Strasbourg. T'as vu cette plongée ? J'ai l'impression que je peux toucher. Presque, presque. Presque. C'est tellement grand. Si je fais un petit saut, c'est bon, je touche. C'est la petite France là, je pense. J'ai l'impression qu'on est à Colmar. Oui, oui, oui. Regarde, là je touche. Je croyais. Plein de petits cadenas à cœur rouge. Certains roses aussi. Regarde là la vue que t'as. Le temps d'un petit shooting photo, apparemment là c'est le spot des amoureux. Il faut dire qu'il y a plein de petits cadenas à cœur. Là, on a une petite vue sur un petit peu. Là, une écluse. Plein de bâtisses colombages qui font super typique. C'est pas la même chose que sur la place Clever où c'est vraiment commercial. Là, t'es plus en admiration avec le patrimoine. Petit train de marron chaud d'un côté. Et puis, il y a un tote bag avec un bretzel. La capitale de Noël, rien que ça. Et il est trop bien en vrai ce tote bag. Sinon, le tote bretzel. Peace and bretzel. Je suppose que c'est ce qu'il faut voir. On a fait notre shopping. C'est pas vrai. On a pris des gants super moelleuses. Rose parce qu'en fait, il fait froid quand même à Strasbourg. On a pris ça pour André. Ça pour nous. Pour ma maman, un autre modèle encore. Je me souviens d'un truc. Là, ça vient de m'apparaître avec cette succession de trois arbres. J'avoue, j'ai dû re-regarder le vlog qu'on avait fait. Heureusement qu'il y a des vlogs. Le vlog se passait principalement de l'autre côté. Du barrage. Avec les statues effrayantes et tout. Je pense que ce séjour-ci, on ne va pas faire des choses effrayantes. On va faire des choses jolies. Une des maisons des tanneurs qui travaillaient le cuir. Et donc ici, ça s'est développé dans le quartier de la Petite France à partir du Moyen-Âge. Oh, il est bien chaud le kotatsu. C'est beau. Je suis trop content d'avoir un barrage. Un d'un a depuis le temps. Un petit thé. Suhama, quatre saveurs. Super. Je vais te servir. Merci. Et pour l'instant, je vais pouvoir montrer le kotatsu. Mais oui, regarde les pics, Morgan. Oui, mais surtout, il fait bon, il fait chaud. Ça fait nougat, dégustation. C'est marrant que j'ai ça pour le dorayaki. Je suis tellement habitué de le manger. Oh, tu peux le manger à la sauvage, on voit rien. À la sauvage. Super. Celui-là, je l'ai goûté, il est affreux. Je l'ai vu ta tête tout à l'heure. C'est affreux. Peut-être que tu vas le supporter, mais ça ne fait pas mieux. Pourquoi tu fais ça ? C'était trop bien le kotatsu. Ça a fait du bien alors qu'il commençait à faire froid. Maintenant, on va continuer la petite exploration. Et maintenant, on est en mode nuit. On a trouvé une boutique Sogeek. Et la grande trouvaille des compacts mirror sets de Sailor Moon. Tu te dis, mais attends, c'est incroyable. Ils y sont tous. C'est trop pas cher. D'habitude, au Japon, on en achète un seul à 3 000 yens. On va se dire, 24 euros, tu as les 5. Et en plus, quand tu regardes derrière, tu as le petit côté miroir. Mais tu peux aussi mettre des choses, genre des élastiques à cheveux. Oh, des élastiques à cheveux. Ce sera à la fois joli. Je vais le mettre en exposition avec mes godis Sailor Moon. Et si j'ai envie d'avoir une utilité, je pourrais y mettre des petites choses. Genre l'amener à la salle de sport, tout ça. Ah, c'est mon cadeau Strasbourg. Je suis trop contente. Comment ça se fait qu'il y a ça, franchement ? Quand j'ai vu ça dans la boutique, je me suis dit... Ils ont une belle vitrine Sailor Moon, parce que c'est par là. C'est avec notre shopping. Ah bah oui ! Au début, quand j'avais flashé, c'était sur les baguettes. Je fais, c'est quoi ? Elles sont super jolies, super bien faites. Et après, j'ai tourné les yeux à côté. Il y a la boîte que, du coup, on a pris, le set de Mirror. Mais il y a aussi un set de Charms à suspendre. Genre, par exemple, accrocher à ton sac, un truc comme ça. Il y a des objets officiels Bandai comme ça, Bandai France. Tu n'as jamais vu nulle part. Heureusement qu'on tombe dessus, là, dans cette boutique, parce que c'est trop bien. Et je suis trop contente. Pour le coup, je n'avais jamais eu la broche de Chibi Moon. Du coup, là, je vais pouvoir la voir. Je suis trop contente. Nous voilà de retour à la place Clébert. Mais Rosalie, c'est une demande particulière avant qu'on passe en librairie. Ah oui, il y a les librairies de Morgane. Mais je me demandais si on pouvait prendre un bretzel. Mais pourquoi donc en bretzel ? Parce que c'est Strasbourg. Eh bien, c'est droit devant toi. Ou plus exactement, il faut que tu fasses une rotation à 180 degrés. Voilà. On est parti. Yes. C'est joli de nuit. C'est joli de nuit. J'ai failli prendre quelqu'un. En même temps, il y a un genre de brocante avec des cartes. Tout ça. On a eu de la chance. On est passé à travers une manifestation. Regarde, on va à Bretzel Land. Tu tapes Bretzel sur Google Maps. Tu tombes sur Bretzel Burger. Bretzel gratiné. Oh, il y a des mochis glacés. C'est jusqu'à 19h. Je ne sais pas si tu trouves... Tu as des mochis glacés ? C'est drôle. Je crois qu'il n'y en a plus. Je ne sais pas. Ah oui, on dirait qu'il n'y a plus rien. Rupture de stock. Ils ont tout vendu. Mais j'ai demandé. C'est ouvert dès demain matin, 8h30. Après le paradis du Bretzel, il y a... Et donc à Strasbourg, il y a une librairie de manga qui est bien connue, que j'avais repérée sur Instagram depuis bien longtemps. Et donc, c'est le camp frillé. On y va enfin en vrai. D'abord, le petit tour de vitrine. Avec Morgane, c'est toujours comme ça. Et avec les traditions. Et oui, c'est vrai, c'est Tsubun. C'est tout de suite. C'est aujourd'hui. Voilà. Le 3 février. Allez, c'est parti. Bonjour. Pikachu. Un samouraï. La maison des égarés. Adaptée en animé. En film d'animation. Sortie au cinéma en France, mais en petit moment confidentiel. Malheureusement, pas encore vue. Sélection Angoulême. Mononoke. J'aime bien comment c'est délimité. Sleepy Princess. C'est la même... La même charte graphique. C'est pour faire penser au carnet de l'apothicare. Un peu le type de l'univers. Le palais des Asadrins. C'était génial qu'elle plongeait dans une belle librairie à deux étages. J'ai trouvé ça génial. Il y a à la fois les mangas et puis les livres de culture japonaise. C'est top. Et on a trouvé de quoi lire pour la semaine. Bon, en fait, ça va tenir le week-end. Mais c'est très bien. C'est parti pour Tsuta-lamein. On a mangé des ramen végétariens et des thaiyaki normalement. Découverte. Oh, les beaux ramen végétariens. C'est bon. C'est très gagné. J'ai trop faim. Regardez ces nouilles. T'as trop faim. Du dashi de kombu et du lait de soja. Délicieux. C'est cool. Oui, tofu en gris. Tempo à tofu. C'est bon. Un thaiyaki et un dorayaki. C'est incroyable, cette présentation, du coup. Un thaiyaki au match. C'est marrant de voir comme tu l'ouvres. Je vais couper la tête. Tu coupes la tête. Moi, je commence par la queue du poisson normalement. Là, on voit bien la crème de match. Ah oui, là, on voit bien. Je crois que c'est bien chaud. Oui, c'est chaud. Bon appétit. Bon appétit. Je pense que même toi, tu devrais aimer. Parce que finalement, le matcha n'est pas trop fort. C'est une grosse bouchée, ça. Finalement, j'en ai pris. Finalement. Oui, ça va. Le matcha n'est pas trop fort. Oui. J'avais peur. C'est bien dosé. C'est bien. De l'ayaki avec de la crème. C'est marrant. Le haricot rouge. Lui aussi, il est chaud. Il est bon. Il est un peu propre, c'est marrant. Il y a une originalité justement liée au fait qu'il y a un peu de croustillant. C'est servi comme un dessert de luxe. Oui, c'est vrai. Usagiya, maison alsacienne de wagashi prévue pour la Saint-Valentin. Trop bien. Et à côté, c'est la librairie. Mangakoi, en fait, c'est juste à côté. Je me disais, ils vendent des wagashi en forme de Evoli. Ça fait des achats. Très jolie cette librairie Mangakoi. C'était très sympa. Les nouveautés sont très bien mises en avant. Et du coup, j'ai fait des achats, effectivement. Qu'ai-je acheté ? D'une série que Rosalie s'aime bien. Oui. Chez Mayan. Et ensuite, deux tomes 1. Le tome d'une détective à Ginza. À la fin des années 20. Je l'avais déjà repéré en avance. C'est top. Et aussi, le nouveau Shenzhou manga. De l'autrice de Honey comme Honey. Et qui est très joliment dessiné. On en reparlera. scoring en avance. Sous-titrage ST' 501